yo les amis j'espère que vous allez bien tout comme je viens donc aujourd'hui par contre pour une nouvelle vidéo donc je vais vous faire visiter donc la boîte de nuit donc du modèle du nouveau DLC sur GTA 5 en même PS8 donc là vous pouvez inviter donc hop on reste appuyé sur le tactile vous pouvez inviter des gens dans la boîte de nuit quand vous les invitez ils doivent payer l'entrée vous choisissez combien ils doivent payer ensuite il peut y avoir de la neige carbonique et là vous gérez par rapport à l'accès à la boîte voilà un coin de vestimentaire il peut y avoir plusieurs styles là il peut y avoir le style électro, techno aussi voilà donc là on arrive voilà donc le seul DJG c'est Solomon parce que les prochains DJ qui vont arriver seront je ne sais plus qui mais il y en a le 31 31 là donc le 31 le 31 le 31 juillet un le 6 le 7 août et un le 14 août donc là quand vous arrivez bah il y a un bar là c'est la piste de danse voilà là bas il y a le DJ donc c'est Solomon c'est le seul DJ qu'on a là on n'a pas vu voilà là vous avez par pari un bar là garde du corps garde du corps là là je vais vous présenter du coup mon bureau donc quand on arrive là il n'y a rien alors là il y a mon bureau donc là bah c'est tout ce qui est pour s'asseoir c'est ce qui lui bref vous vous occupez pas je crois que c'est mon collègue donc là c'est tout ce qui est alcool vous pouvez servir là hop c'est pour dormir alors là c'est mes affaires là on va aller voir ça après alors là il y a l'ascenseur là il y a le pc donc je vais vous montrer avec quoi je peux ce que je peux faire avec le pc voilà donc là en bas à droite en bas popularité bah si ça augmente plus ça augmente plus plus j'ai d'argent qui arrive voilà plus les profils demandent de la boîte donc là on voit l'émission j'ai fait 14 missions là les profils de la boîte vente de bien terminer profil d'entrepôt voilà alors là c'est pour promouvoir la boîte de nuit je me fais pas là là c'est tout ce qui est bah les les dj donc là on n'a qu'un comme je vous ai dit il y a des trucs qui m'arrivent bientôt là alors là c'est tout mes techniciens voilà je les ai assignés à chaque entrepôt que j'ai donc là c'est là c'est les arbres stock d'arbres là c'est la coque là c'est le canadis le stock de mètres et là il faut se mettre là je peux vendre tout ce que j'ai fait comme c'est-à-dire comme coca-line etc etc là c'est tout ce qui est amélioration donc voyons j'ai tout amélioré là à droite du pc il y a le caméra voilà alors maintenant je vais vous montrer là il y a un coffre fort qui contient l'argent donc hop je le prends et hop je le referme là c'est le bureau à mon collègue là ici ici là ici là voilà stop d'arbres voilà donc j'en ai pas besoin du coup je vais refermer là c'est le bon on 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 montrer là donc là c'est tout ce qui est marchandises quand on les dépose si on se fait voler par etc etc si je ne me trompe pas parce qu'il y a de la carrière attention là voilà il y a juste c'est un des garages voilà il y a juste à vous montrer y a rien d'autre là je vais vous faire visiter tout ce qui est euh alors là on va les premiers sous-sol je vais vous faire visiter c'est mon garage voilà comme je vous l'ai dit euh grâce à la boîte de nuit on peut gérer euh bah tout ce qui est euh euh l'endroit où qu'on fait la cocanine euh l'endroit où on fait les faux-papiers etc etc donc là c'est stocké aussi ici donc là on a tout ce qui est euh bijoux je crois là fausse monnaie là c'est tout ce qui est bah enfin là vous voyez ça c'est stylé et normalement on a les armes tout au fond ah voilà merde là voilà on a tout ce qui est armes donc vous voyez il y a tout franchement c'est super bien fait maintenant je vais vous faire euh je vais vous montrer les nouveaux véhicules qu'il y a eu bah du coup avec la boîte de nuit il y a eu ce véhicule là voilà le custom à fond le blindage tout il y a le mini gun voilà donc c'est euh le vapid speedo custom c'est une camionlette là vous avez le mabatsu mule custom donc je crois qu'il peut tirer euh je sais pas non je crois pas là vous avez celui-là qui lance des roquettes hein là donc euh c'est le mtl punter custom voilà là c'est tout là on peut gérer les véhicules on peut les réparer on peut les modifier ici dans ce garage là je vais vous faire visiter le deuxième garage hein il y en a 4 il y a euh non je sais pas combien il y a je sais pas combien d'étages mais euh j'ai que deux étages de toute façon avec des véhicules les autres étages seront remplis quand euh bah mardi il y aura des nouveaux véhicules je pense je vous ferai peut-être la suite je compte aussi pourquoi pas vous faire une vidéo euh de présentation sur la cocaïne et tout ça que j'ai eu donc voilà là vous avez un petit peu de stock hein pas beaucoup hein vous voyez merde j'ai perdu voilà il y en a un petit peu c'est pas rempli rempli donc là vous avez les 3 véhicules nouveaux 3 nouveaux véhicules qu'il y a eu donc il y a eu euh celui-là donc le Mammoth Patrio Stretch la Dreamcat Chester Classic et la Oslo Swinger donc je vais vous montrer comment elle va elle va vite celle là n'empêche et puis euh c'est tout ce que j'avais à dire présenté dans la boîte de nuit voilà je vais vous faire un petit pétier de la voiture vous allez voir comment elle est pas mal et voilà je vous ferai des vidéos sur les nouveaux véhicules et une vidéo sur un PS3 je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps d'en faire voilà parce qu'il y a plus grand chose à faire sur un PS3 comme du coup à part les lobbies pourquoi pas voilà là vous voyez par contre elle bouge un petit peu trop elle dérape ça donna assez bien merde voilà voilà regardez pas mal voilà donc bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager et euh bah vous abonner hein et pourquoi pas commenter voilà ciao ciao